Bonjour à tous, bonjour ici Alika, bienvenue sur cette nouvelle VOD de Final Fantasy VII Remake. Je suis contente de vous retrouver, on continue un petit peu par rapport, je suis sur un nouveau live, même si je suis habillée quasiment comme hier. On est donc sur un nouveau live, on continue et cette fois-ci on va pouvoir continuer l'histoire principale puisque la dernière fois on a fait pas mal de quêtes secondaires mais ça nous a permis d'avoir quand même un petit peu de lore et surtout de pouvoir monter un peu nos niveaux pour pas trop trop se faire douiller trop vite. La musique claque, tout à fait j'en mis, je suis en live actuellement pour faire ce jeu et voilà. Voilà, donc je vous propose de continuer sans plus tarder, on a la super musique que voilà, donc je passe sur, je vais démarrer pardon, pour pouvoir continuer ma partie et on charge du coup la partie et je passe en mode, en mode jeu. Donc on est, je sais plus ce qu'on fait. Je pourrais me taper la classe mais comme c'est dans... Il faut, attends, il faut que je t'accepte. Je sais pas pourquoi Moubot il a rejeté ton message, incroyable. Ah mais non mais Jean-Mi il peut faire la modération normalement. T'as la main Jean-Mi ou pas ? Pour automode. Je me lève alors que Jean-Mi est là. Oui, me taper là, il a censuré. FF14 et ça parle à personne mais pourquoi ? Mais après tu peux dire. Tu peux dire quand même. Alors, donc nous sommes avec Iris. Pourquoi j'ai pas le... Ah la musique est très calme. Voire inexistante. La musique ou pas ? Non. La musique n'a pas commencé, je n'ai que les bruitages de Cloud. Aller, on va y aller. On n'a pas attendu tout ça pour rien. Let's go. Censuré comme de la... Ah parce que me l'a tapé. Me taper là, me la taper... Oh dis donc, il va loin. Yes. Oui je sais. C'est pas grave. That's enough. C'est pas grave. Je pense que tu es un soldat. Ex-soldat. Je n'ai pas envie de demander, mais vous n'allez pas d'envoyer aujourd'hui sans aucune question. Vous avez fait un trade, une vie normale, pour pouvoir. Vous ne pouvez pas avoir ça de l'autre façon. Je suis retourne ! Bien ! Maintenant, j'espère que vous êtes hungry. Starving, c'est vrai ? Je n'ai jamais été très heureuse. Le homme que tu as devenues ? Les femmes doivent être honding toi jour et nuit. Pas vraiment. Vous savez, il y a des des tentations dans la ville grande. Sa maman, elle ressemble de ouf. C'est Claude en meuf, quoi ! On s'éclipse. Oui, j'ai lu ce que tu as fait. C'est hyper exigeant comme jeu. FF14 pour faire un truc 8 heures par jour pendant 10 jours. Mais couturier, tu faisais quoi ? Tu faisais de la couture, du coup ? Je suppose. Allez, on s'éclipse. Petit moment flashback avec la maman de Claude qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Tentez de sortir de Chahiris sans qu'elle vous remarque. Pour cela, prenez garde à ne pas heurter d'objets ou faire de... Ah ! Sinon, elle me ramène chez moi. Vous avez vu ? Ah si, vous avez vu, c'est bon, parce que je n'ai pas remis la cam. Énorme. Elle sort et me ramène dans ma chambre. Genre, va-t'en ! Allez, on va aller doucement. Est-ce qu'il y a plein d'objets qui sont faits pour qu'on ne puisse pas... Eh ben, merci. Eh ben voilà, je me suis fait griller. Non mais c'est incroyable en fait, la maison était hyper bien rangée. Et d'un coup, c'est le bordel ! C'est ma chambre pour inviter. Elle ne m'avait pas trop fait le lit, quand même. Allez. C'est parce que Jean-Mi, il t'a autorisé juste maintenant, c'est pour ça. C'est ce qu'il dit, voilà, il était censuré. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je touche ? Il y a quoi là devant ? Un seau. Ok. On va faire attention. Du coup, on va marcher très très naturellement. Non mais il y a toutes les choses de la terre. Allez, on se tourne. On ne fait pas de bruit. Oh putain ! Oh je vais arriver ! Hahaha ! You jerk ! I thought I told you not to leave your room. Now get back in there. Ok. Fizère. Allez, doucement. Alors, si je peux me permettre. Si je peux me permettre, Amani, il n'est pas ultra précis. Comment dire ? Je ne sais pas comment vous expliquer. Ah, bah vous voyez, il me facilite la vie. Maintenant, il n'y a plus rien sur le chemin. Je rêve. Alors, allez, c'est bon. Elle est tellement nulle. On ne va rien lui mettre sur le chemin pour qu'elle puisse descendre. Il m'a enlevé le seau. Il m'a enlevé tout. Hahaha ! Oh, ne heurte pas le peu de choses qu'il y a, s'il te plaît, Cloud. Ne me fais pas honte. Non, 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 non ! Mais arrête, je ne l'ai même pas touchée. Je ne l'ai pas touchée ! Il ne va plus rien avoir. Il ne va plus rien avoir ! Ils vont tout m'enlever. Mais arrêtez, non, mais c'est abusé. Je ne l'ai pas touchée, le truc. C'est vraiment abusé. Il y a de la buve. 10 ans pour la même chose. On va y arriver. Ah, joué à Metal Gear Solid. Ah ouais, non, mais là, c'est de l'infiltration, de façon, de façon, maman ne doit pas te voir quand tu sors le soir. Alors, on y va doucement. Mais oui, en fait, quand il marche, il y a une espèce d'à-coup. Tu vas viser pile le milieu, s'il te plaît. Non, le milieu. Le milieu, voilà. Tu avances doucement. Doucement avec ta grosse épée, là. Ne heurte rien. Ok. C'est bon. On ne va pas m'entendre. Je vais pouvoir me barrer. En tout cas, Cloud, il obéit aux mamans, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai oublié, j'en mis, si tu as, est-ce que tu pourrais changer la catégorie de Just Shutting à Final Fantasy, s'il te plaît. J'ai oublié de le changer. Ce n'est pas très grave, mais quand même. On est donc de nuit. Oh, il y a un truc brillant là-haut. Je le veux. C'est une matéria. Ah oui, toujours en discussion après refresh. Oh, c'est bon, le gars venait de le dire. Je m'en suis rendu compte après. Ouais. Donc moi, j'ai vu une matéria là-haut. Je vais essayer d'aller la récupérer. Tranquillou. Merci, Jean-Mi. Je suis en train d'aller quelque part pour obtenir mon truc, mais je crois que je fais le tour. Eh, mais on n'a pas visité par ici. Trop bien. Je suis en train de m'éloigner, non ? Pas du tout. Bon, attendez, ma matéria. Qu'est-ce que c'est, calme ? On n'a pas une musique, c'est dingue. Ça change. Pour une fois que je suis seule, c'est assez rare pour le notifier. Elle était où ? Elle était là-haut ? Non, là, c'est la maison. Attendez, je l'ai vue où ? Là. Donc il faut que je passe par en haut. Ok. Je me perds, déjà. À peine commencé. Ils ne vont pas jouer de la trompette, c'est la nuit. Bah, oui, mais tu sais, il pourrait y avoir une musique d'ambiance. Tu vois ce que je veux dire ? Elle est là. Heureusement qu'elle brille fort. Alors, qu'est-ce que c'est ? Matéria PM augmenté. C'est pas mal. Il faudra que je pense à la mettre à quelqu'un. Je verrai qui j'aurai dans mon équipe. Alors, donc là, le but, c'est d'aller... Le but, c'est d'aller... Attends, on va dézoomer, je ne vois rien. Ici ! Ok. D'accord, donc je repasse par là. Oui, là, j'étais en train de... J'étais partie, mais j'étais partie ailleurs. J'avais quand même envie d'explorer là où je suis allée, là. C'était cool. Euh, non. Là, c'est là où je viens de récupérer la matéria. Je me perds. Je suis partie quelque part en sortant de la maison. Je suis partie... Par là. Non, là, c'est le cul-de-sac. Donc ça doit être par là. Je me paume. Ah, voilà, je suis montée là. Je suis montée là et je suis arrivée dans une zone que je ne connaissais pas. Bah non, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai fabriqué ? C'était où je suis allée tout à l'heure. Comment je me perds ? Mais la carte, elle est toute petite. On ne voit pas ce qu'on fabrique. Pourtant, il me semble bien de monter par ici. Bon, bah non, ça devait être un truc que je connaissais déjà. Je me suis... Quand tu vois où vive tout le monde, Quand tu vois où vive tout le monde, en fait, Elle, elle a la meilleure maison de tout le patelin. Eh, il y a quelqu'un dehors. Bonjour. Bah en fait, non. Parce que je ne la reverrai plus, normalement. Normalement. Alors. On va essayer de ne pas se perdre. Donc là, je tourne là. Donc là, le but, c'est d'aller... Ok. Ici. Donc. Je vais prendre la ruelle. Ensuite, tout droit. Ensuite, à gauche. Si je ne me paume pas. Non. Je l'avais dit par là. Puis là. Pas mal. Ensuite. Droite, droite. Ok. C'est joli de nuit aussi. Mais normalement, j'ai bien exploré déjà la ville. Donc je ne suis pas censée avoir laissé tomber des choses. Oh, regardez cette magnifique nuit. Ce n'est pas du tout la nuit. Mais non, mais je fouille. Qu'est-ce qu'il dit, j'en mis ? Ça va être compliqué de fouiller. Mais je fouille. Mais là, j'ai déjà tout fait dans ce coin-là. J'ai déjà fait absolument toute la ville. Normalement, je n'ai rien laissé. Je n'ai rien laissé, figure-toi. Puis le jeu nous laisse quand même... Enfin, on n'est pas en... On n'est pas en open world. Mais le jeu nous guide pour ne pas qu'on oublie. Normalement, si tu fouilles sur ton chemin... Je ne devrais rien oublier de particulier. En général. Non, mais FF10, ce n'est pas pareil. FF10, tu me... Ah non, elle est là. Ratée. Chapitre 9, le quartier des désirs. Mais non, mais pleure pas. Aéris est de retour. Les fleurs des retrouvailles. Donc on vient d'attaquer le chapitre 9, le quartier des désirs. Je m'éloigne de ma cible. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'on repart par là. Moi, je faisais le MeToo. Death Stranding, Spotted. Je vais bad le terme FF10. Ce serait drôle. Mais non. Mais FF10, c'était ma découverte de Final Fantasy. Moi, pour moi, je ne pensais pas que le jeu allait me laisser dans la merde. Si je ne le craftais pas. Ah, on a une super musique qui vient de démarrer. Oui, je vais tester Death Stranding. Oui, mais là, je suis sur Final Fantasy. On va essayer de finir les jeux avant d'en commencer d'autres. La musique est chouette. Chaque fois qu'on a Kairis, c'est un moment très, comment dire, très chill. Death Stranding, j'avais vu la première heure de jeu en Let's Play et j'avais trouvé la réelle absolument magnifique. Après, on m'a dit des choses sur le jeu, donc je verrai, je me ferai ma propre opinion. Mais ça a l'air d'être un jeu assez contemplatif. Oh, regardez où est-ce qu'on arrive. C'est l'autre côté du secteur 6, Wall Market, un endroit vraiment spécial, mais je suis sûre que tu savais déjà ça, c'est vrai? Je ne vous ai dit. Je suis enregistré presque juste après que je n'aimais à la maison. Je ne sais pas beaucoup de ce place, ou de l'eau. Alors, il a beaucoup de gens à construire Midgar, et ils ont tous besoin de faire de l'eau. Alors, il y a quelques traders ont construit un district d'entretiennement. Les chiennes, les chiennes, les barres, les chiennes. Les gens ont commencé à brouiller de tout le monde. Le business est bouillant, le argent est bouillant. Ce qui a l'attrait des gens qui n'ont pas beaucoup d'attention de la loi. Et maintenant, il n'y a pas beaucoup. C'est vrai. Mais envers de essayer de résoudre le problème, le gouvernement a décidé de juste waller ça. Et c'est comme ça, Wall Market a commencé. « Sans de tête, sans de tête », comme le vieux disait. Pour les gens en charge, il n'y a pas de manière plus d'entretien. Donc c'est comme un grand veil. Oui. Tu veux voir ce qui est derrière ça ? Pas vraiment. C'est bon. Parce que je sais une manière plus d'entretien de se passer au secteur 7. One that, tragically, doesn't go through Wall Market. And it's just through this tunnel here. At least it was, back when I was a kid. Ok. Alors les raccourcis d'Aerys, on les connaît. La meilleure partie de Midgard. Ok, on va voir. Je sais pas ce que nous réserve ce chapitre, alors on va voir. On s'est un tout petit peu éloignés d'Avalanche et de ses préoccupations, mine de rien. Depuis qu'on a quitté notre petit groupe. Ça sent le poney les raccourcis, non mais oui. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une potion, pas mal. Attendez. J'ai Aerys avec moi et j'ai eu une matéria de PM augmentée. Donc je vais la mettre pour... Quoique, il aurait bien besoin d'avoir des PM en plus. Je vais voir si je peux lui faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a ? Glace, foudre, analyse. Glace, foudre, PV augmentée. Esquive offensive. Alors ça, je crois que je m'en sers jamais. Donc je vais le remplacer par mes PM augmentées. 49, c'est pas énorme, mais c'est pas mal. On a tous un boomer en nous. Je vais faire mon boomer, mais je préfère les graphismes de l'ancienne version. Eh bien, pour Final Fantasy, tu parles ? Oui, j'ai envie, je me remets droite. Normalement, c'est bon. Je suis toujours adossée sur mon siège. Pour Final Fantasy ? Oui, c'est autre chose. Alors c'était complètement autre chose, parce que c'est vrai que j'ai fait le début. Là, je pense qu'on peut considérer, il me semble qu'on en avait parlé ensemble, mais c'est un autre jeu, quoi. C'est pas le même style de combat, c'est pas le même... C'est un repris des choses, mais... C'est un repris des choses, mais c'est comme un... Je pourrais comparer ça au remake qu'ils ont fait de Ghostbusters, avec les filles. Nouveau secteur. Oui, c'est un charme différent, les fonds fixes, je suis d'accord. C'est comme Ghostbusters, ils ont refait un Ghostbusters avec des filles. C'est Ghostbusters, mais c'est pas Ghostbusters, en même temps. Et moi, je préfère l'ancien. Bien que le nouveau, et sûrement... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est fort, oui, ça a l'air. Alors, tu as la musique. Et est-ce que tu aimes bien les remixes des musiques qu'ils ont fait, Metal Gear, par rapport... Alors, faiblesse à la glace, ok. Aïe. Il faudrait que je le cible. Il va m'attaquer. Oh, je vais passer sur Iris. Elle doit avoir un sort de glace. Je n'ai pas trop écouté, mais probablement pas. Si je vais écouter des mix, c'est de la fave 14. Figure-toi que, par exemple, la musique d'intro, je la trouve vraiment très très bien en remix. J'ai écouté la... Par contre, cette musique-là, je ne suis pas très fan, j'avoue, j'avoue. C'est ce que... Je ne suis pas très très fan. Mais le remix de celle du début, de l'intro, l'intro de Final Fantasy VII, elle a fini des frissons à janvier, ça veut dire. Mais qu'est-ce qu'il a, lui ? Mais calme-toi, Camtache. Aïe, Camtache-moi un peu. Il m'a défoncé, d'empêche. Ah oui, en fait, il n'aurait pas voulu que j'attaque pendant qu'il faisait sa roue, là. Je vais passer sur Iris. Ah bah, c'est fini. Pendant qu'il faisait sa roue, c'est pas la peine. Alors, on va aller par là-bas. Il n'y a rien à fouiller. Voilà, c'est là où je viens. Donc, on y va. Jean-Michel Jarre, Eurodance, bonjour. Mais c'est sympa, ça, ouais. Par contre, effectivement, ouais, la musique de tout ce qui est bon... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, Iris, soigne-moi. On va se soigner avant toute chose, hein, ça va être pas mal. Il n'a pas besoin de grand-chose à Iris, mais on va le faire quand même. Parce que lui, il n'a pas l'air commode du tout. Easy ? Ah bon ? Yes. Alors, on va essayer de faire un sort. Qu'est-ce qu'elle a comme compétence, elle ? Aspire les PM, effet augmenté contre les ennemis en état de choc, d'accord. Force de l'innocence, attaque magique autour de soi. Autour de soi, ça ne va pas nous aider, Iris. Donc, on va faire un sort. On va partir du principe qu'il est sensible à la foudre et qu'on verra. Parce que comme ça, il va tomber. Alors, toi, tu vas me lancer une analyse sur cette petite verveille. C'est un Pokémon légendaire, mes doufs. Euh, ok. Efficace contre le vent, je crois que plus personne n'a vend, donc ça va être très bien. Oh, il est en choc déjà. On commence à se mettre en bravoure du soldat pour le choquer encore plus. Et voilà. C'est très bien. Là, il est encore là. La bravoure du soldat, elle est très efficace. Oh. Ça ne va pas se réveiller ce mot ? Ah non, ça va. Moi, j'en ai marre de la machine. Je ne suis pas sûre du charme. Pokémon légendaire, j'en ai mis n'importe quoi. Ah, ils ont cru que je n'allais pas la voir. C'est mal de me connaître. C'est très très mal de me connaître. Une médaille Mog. Oui. On pensera à les utiliser quand on reviendra au village. empruntez le raccourci. Ce n'est pas grave, on va s'en sortir. Mais oui, on peut utiliser de la grue, tu vas voir. Je vais galérer avec ma grue, moi. Alors. Alors, monter, baisser, pivoter, droite à gauche. Oh là là, on va faire monter, descendre. Ah, c'est pour elle. Alors, pour éviter les risques d'accident, éviter ne jamais les abaisser en dehors des lignes jaunes. D'accord. Ok, left, right, faire monter les risques. Ok, on va essayer de se souvenir. Exactement. Allez, monte. Veuillez attacher vos ceintures, le décollage est immédiat. Accroche-toi bien. Toutes, 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 aïe. Toutes. Toutes, toutes. Voilà. Easy. Ferme pas la main. Ah ah, t'imagines. Merci pour l'échelle. On va pouvoir y aller tranquillement. Ne ferme pas la main. Quand t'es avec Cloud, quand tu es avec Cloud, il faut totalement accepter le fait de se prendre des vents constamment. c'est pas possible d'avoir aucune convention sociale. Comme ça. Oh oh. Oh oh. Oh là là, oh là là, oh là là. Tu vas te calmer tout de suite. Alors, je vais me retourner. Attends, tu me... Oh là là, elle me vise pas comme ça, quoi. Et on va faire un sort, là, c'est sûr que la foudre... Je crois qu'elle n'a rien du tout d'électrique par contre, elle. Attendez. Je vais être protégée, ma grande, parce que... Sors. Ah si, t'as de la foudre. Très bien. On va faire le bras gauche. J'ai des flammes, oh misère. Ça va, Iris? Oh là là, oh oh. Je crois que Cloud s'est fait légèrement. Légèrement. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Je vais peut-être soigner Cloud? Ouais. Je vais peut-être soigner Cloud. On va faire du soin. T'es où, Cloud? Sors. Foudre. Il me l'a immobilisé. Il va te caler, en fait. Iris, il n'a plus de... Ok. Alors, Iris, ma grande, tu vas te soigner. Bonjour, Choconours. Alors, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir ici. J'espère que ton dimanche, tu passes bien. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui font du batch cooking le dimanche? Je dis ça parce que je regardais un truc là-dessus pas plus tard que tout à l'heure. Et du coup, ça m'a fait agir. Je fais pas trop de batch cooking puisque je live le dimanche. Je vais pas tout faire. Ce que vous voulez. T'as fait la marmotte. Et oui, ce soir, exceptionnellement, on est dimanche mais je suis en live solo puisque j'ai envie, il y a du travail donc il fait un peu de modération parce qu'il peut faire ça en même temps. Mais être en live et travailler en même temps, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a, Iris? Est-ce qu'il y a un compliment? Eh oui. C'est une fille de bidonville. Allez, on continue. Alors, par où va-t-on? Ah, une échelle. Le jeu nous guide quand même. Le dimanche, c'est gâteau. Ah, c'est de la cuisine quand même. Est-ce que tu fais... Ah, Choconours, il faut que je t'envoie. J'ai vu une recette de brioche à la citrouille en forme de citrouille. C'est trop les brioches Halloween. Elles ont l'air simples et trop bonnes. Il faudrait que je t'envoie ça. Deux super potions. C'est très, très bien. Est-ce que ça a l'air... Je me tente à les faire parce que ça a l'air trop, trop cool. Et typiquement de saison, quoi. Après, je sais pas si c'est très bon... Allez, Cloud. Allez. Je sais pas si vous voyez, c'est très sombre. Le cake pomme-framboise, ça a l'air pas mal. J'ai rien oublié ? Non, c'est bon. Le reportage photo d'Alika en cuisine. Moi, j'ai une photo de Jean-Mi en train de faire du repassage si ça a besoin de... Je plaisante. Non, en fait, je plaisante pas. C'est vrai que Jean-Mi repasse. C'est un garçon très débrouillard. Ah, il y a des hippocampes de malheur. D'ailleurs, il repasse mieux que moi. Sachez-le. mon écran qui se met en veille. Tranquille. Donc là, c'est un cul-de-sac, mais est-ce que j'ai quelque chose à récupérer ? Manifestement, non. Bon, bah, on va aller s'occuper des hippocampes, alors ! Puisqu'il le faut. Alors, on va faire un peu d'analyse pour voir un petit peu sur quoi... Je suis une vendue ? Pourquoi je suis une vendue, Jean-Mi ? Faiblesse, glace. Ok. Ah, mais je l'ai vu déjà, c'est les mêmes que tout à l'heure. Alors, il faut juste se protéger pendant qu'ils font leurs conneries, hein. Après, dès qu'ils s'arrêtent, dès qu'ils s'arrêtent, on peut faire quelque chose. Alors... Ah oui, non, ils sont tous les deux... Je sais pas si ça marche, mais j'ai fait de la foudre ! Ah non, ça va. Il est où ? Il est là. Je fais des analyses alors que j'ai déjà croisé la peur des monstres. Mais en fait, comme il a tourbillonna la plupart de son... la plupart de mon combat, j'avais pas remarqué que c'est les hippocampes. Ah oui, non, mais j'adore gaspiller, mais... Tu vas mourir, oui ? Il va falloir qu'on prenne de l'éther. Je l'ai raté. Tu vas te calmer, oui ? Il faut qu'on me de malheur ? Oui, non, mais j'ai fait une... Voilà. Bon, on va prendre de l'éther. Car tu dis mes secrets inavouables de repasseurs de chemise. C'est tout à fait... Franchement, c'est tout à fait à ton honneur, moi, je trouve. C'est très, très bien. Tu voulais peut-être pas que je le dise ? C'était le secret. Moi, je fais bien. Qu'est-ce que je fais bien, moi ? C'est Jean-Mi qui va pouvoir le dire. Donc, on a dit de l'éther. Quoique, je vais attendre un peu parce que ça se trouve je vais trouver un banc. Et encore une fois, comme la dernière fois, je vais être dégoûtée d'avoir utilisé de l'éther alors qu'il y avait un banc pas loin. Ou alors, je vais trouver quelque chose. Commander Outh, il y a Moubot qui te salue. Bonjour à toi. Et bienvenue sur le live si tu es toujours là, évidemment. Moubot est très poli. Il dit bonjour également aux gens que je ne vois pas sur le chat, forcément. En tout cas, installe-toi confortablement comme il a dit. Alors, on va aller par où ? C'est par où la suite ? Vous avez remarqué que j'ai demandé à Jean-Mi ce qu'il trouvait que je faisais bien à la maison et il n'a pas répondu. C'est affligeant. Ça en dit long. Ça en dit long. Moi, je vous le dis. Alors, par là, il n'y a rien. On peut descendre par là. En fait, je ne sais pas où est la suite. Du coup, je n'ose pas. Je vais aller fouiller, mais... Par où la suite ? Non, là, c'est un cul-de-sac. Je ne suis pas sûre. Le dos droit. Je me remets droite. Normalement, ça va. Je ne suis pas trop mal. Je crois que c'était là la suite, en fait. Mais tu fais tout bien. Oh. Ah, je suis bien allée au côté cul-de-sac. C'est bien, comme ça, je récupère juste mon truc. Une méga potion. Très bien. Et je veux bien un banc aussi, s'il vous plaît. Si ce n'est pas trop vous demander. Là, il y a des caisses encore. Potion, potion. Mais ça sent le boss, ou quoi ? On va encore avoir un relou à combattre. Oh, vous voyez le matériel là-bas ? Ouais, je la vois. On va essayer de pousser ça. On peut ou pas ? Non. Ah, allez, je la veux. On doit passer par autre chose, à mon avis. Alors. On va repasser. Donc, on était par là. Donc, la suite est de l'autre côté. Du coup, je peux avoir un nouveau jeu vidéo. Tu veux quoi ? Je sais, en vérité, je sais très bien ce qu'il veut. Ah, encore là ? Ah bah du coup, je ne me suis pas remonté mes PM, attendez. Non, je ne les aime pas en plus, ceux-là, moi. Mais je ne les avais pas vus. Ah non, je suis empoisonnée, tout ce qui va bien. En plus, je vais perdre très très vite de la vie. Donc, on va vite se désempoisonner. Un, un, un. heureusement que j'en ai acheté plein des antidotes. Parce que, alors, elle, elle est galérée. Elle galère. Et elle ne peut rien faire. Du coup, tu vas faire, un, un. Bah ça, ce sera pas mal. Non, pas mal. C'est pas mal, Iris. C'est bien, parce qu'on a chacun le sien. Mais Iris, elle a plus de... Il faudrait. Alors, on va faire un méga food, parce que ça, ce sont des machines. Ils aiment pas trop la foudre. Et Iris, si tu pouvais te soigner. Please, 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 dépêche-toi, ma grande. Allez. Ah ah, drôna. Je les aime pas, ceux-là, je vous l'ai dit. Ils sont pas hyper durs, mais euh... Ils sont pas durs, mais en fait, avec leur truc... Moi aussi, je vais être be careful. Je suis encore empoisonnée. Ce qui est compliqué, c'est que... Et du coup, ils m'attaquent les deux à moi, quoi. Putain, Klaus, il va mourir. Eh, je vais pas me taper. Non, mais... ça sent le game over. Ça sent le game over. Ça sent le game over. Est-ce que je vais avoir le temps de ramener Klaus avant de mourir? Fin, quelle horreur. Alors, je vais d'abord me mettre juste une méga potion. Juste avoir le temps de... de faire quelque chose. Ah bah c'est bon, comme on a gagné j'ai pas besoin de ramener Iris. Euh... Hop, voilà. Bon, Iris du coup tu vas te soigner s'il te plaît. Euh, sors de soin pour Iris. Eh, elle fait mille ! C'est bien mieux d'utiliser les sorts de soin d'Iris que d'utiliser euh... Que d'utiliser les potions en fait. On a profité du soleil du lac, aujourd'hui marmotte et popotte. Haha, marmotte et popotte, j'adore. C'est vrai qu'ils faisaient beau hier. Hop sur Cloud, voilà. Hop, du coup par contre Cloud, je vais te mettre encore de l'Ether parce que t'as quand même plus beaucoup de PM. Iris c'est la même. Et là je vais trouver un banc et je vais te deg. Du coup Jean-Mi, tu m'as pas dit ce que tu voulais comme jeu vidéo. Mais moi je crois deviner que tu veux un certain jeu en rapport avec Star Wars. Si je ne m'abuse. Attendez, je crois que je suis en train de rebrousser chemin. Absolument. Donc là je voulais pas aller par là, donc c'est par là le chemin. Oui oui, moi c'était week-end live, clairement. Et Jean-Mi, bah c'était week-end travail un peu. Enfin il vous le dira mieux que moi, mais... Ah ! Mais non mais c'est de là où je viens. C'est avec le bras. Non, c'est pas la même. Je me perds. Ah ! Ghost of Tsushima ! J'avais oublié celui-là, c'est pour vous dire. C'est vrai. Il y a Ghost of Tsushima. Tsushima. Et disons qu'il y en a un qui sera sur PS4 et l'autre qui sera sur... Sur PC, non ? Y'a pas un petit truc comme ça, Jean-Mi ? Ah bah c'est comme ça que j'aurai mon matériel. Encore un vent. C'est pas compliqué Cloud. Y'a des soldes, pour faire un order ? Y'a des soldes, pour faire un order ? Ok. Ok Cloud, prête ! Euh... Bah on va le poser ouais. 26€ ce week-end ? Ouh ! D'accord. Effectivement. C'est vrai que c'est pas très cher. On va regarder ça, tiens. Euh... Du coup... Ah oui. Il faut que je fasse Iris. Oui, j'arrive. Allez, monte. Ha 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 ! C'est ça, Metal Gear est toujours là quand on veut pour les bons plans. Ha 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 ! Quel influenceur c'est Metal Gear ? Je suis là avec ma main. Ah ! Non. Bah non mais je pensais que c'est moi qui allais récupérer les trucs. Attendez ! Minc ! Ah moi si je peux aller la faire récupérer mes trucs, moi ça me va, hein. Et va me récupérer ma matéria s'il te plaît. C'est parce que je pensais que je pouvais y aller moi, c'est pour ça. Contrainte. Ça a l'air pas mal. Je vais regarder en quoi ça consiste. Allez, monte. C'est quand même juste pas cohérent dans l'univers du jeu cette phase. Ah bon pourquoi ? Hold on, while I drop the ladder ! On peut pas manipuler des euh... On peut pas manipuler des bras. Genre, tu sais faire de la magie mais t'es bloqué par une échelle 1. C'est pas faux. Ouais mais c'est pas Harry Potter, y'a pas Wingardum, Leviossa, c'est pour ça. Mais c'est vrai qu'être bloqué, ils auraient pu avoir des sorts pour effectivement, pour débloquer et tout ça. C'était pas présent dans l'original. C'était pas présent dans l'original. C'est pas présent. Y'a beaucoup de choses là j'ai l'impression. Mais c'est vrai que je comprends hein, le jeu il est un peu, il est vraiment changé par rapport au original. Donc je peux comprendre qu'il y'a des gens qui a... Qui aiment pas. C'est pour ça que je suis contente encore une fois, je le dis, moi j'ai la chance de découvrir ce jeu par ce remake. Donc pour moi c'est une chance parce que je suis pas, j'ai pas un regard euh... Ou quelque part je regrette l'original. Je vais aller là, ça a l'air bien. J'aurai pas des monstres. Iris elle me suit. C'est juste que c'est euh... C'est pas la suite je pense. Les ajouts c'est pas mauvais en soi mais là ça colle pas du tout quand tu percutes. Ouais. Ah c'est peut-être la suite en fait. Bon bah écoutez on y va. Repère de voyous ? C'est là où je suis ? Ah bah oui c'est sans le caca hein. Sans nul doute. Sans nul doute. Ah 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 ah. T'as cette musique. Ne pas tomber à l'eau, ne pas tomber à l'eau, ne pas tomber à l'eau. Je viens d'y penser, si tu as des soucis avec les mouvements il y a un réglage pour la sensibilité disponible. Ah peut-être. C'est peut-être ça que j'ai pas... C'est peut-être ça que j'ai pas bougé. Moi j'aime pas quand il y a de la place. Il y a un barbecue récent hein. Quelle innocence cette Aéris. Oh là ! Oh là ! C'est pas de délire de la vie. C'est pas de délire de la vie. C'est pas de délire de la vie. Je dirais que nous sommes en délire de délire de délire. C'est pas délire d'uprès de l'«mоїge »…. M'nez carenoye ! C'est… C'est assez cool ! Il y a aussi un Welter à Roux avec univercle d' Denis ! C'est comme une reconenses. Eh ouais ! Auxer cohort. C'est-à-dire par créer un después de l'autre. Nous n'avons jamais fait tout- Arc. ? Oui, nous étions juste passés. Oh, une histoire certaine. Ok, qu'est-ce que tu veux? N'importe quoi, notre due recompense. C'est tout. Due recompense! Due recompense! Due recompense? Oh, c'est pour les brains. Due recompense. C'est comme... Compensatory dommages. Oh, dommages, recompense! Ah ah. Ah ah. Putain, ce... Oh, Iris, je te laisse. Alors toi, mon grand. Alors, il a volé, donc je dois attendre un peu. Voilà, maintenant. Ecoutez-moi cette musique! Ah ah, écoutez-moi cette musique! Allez, on va faire une âme de brave sur... Bec, bec et bec! Ah non, mais il part pas! Aïe! Quel trou de cul! Alors, compétence! On va faire un enchaînement rapide, ça va être bien! Bec, beurk, bitch! Alors, toi tu vas me faire... Ça, ça a l'air pas mal. Sur le plus fragile. Ah merde, Cloud il est électrocuté! Ah ah ah! Ah mais c'est elle qui a fait ça! Bon, bah je vais continuer à battre avec Iris. Mais arrêtez de taper Cloud! Ah mais il en reste qu'un! Oh c'est bon! Ah, Iris elle électrocutt tout le monde, c'est plutôt bien! Ok. Alors moi aussi j'ai une bataclou mais j'en veux pas. Musique à la whip-out, je suis choqué par cette insulte! Quel insulte! Version canadienne de Netflix. Protipe, quand il y a plusieurs ennemis qui en sont en place sur les capacités et sort en AEE. Garde les autres pour les gars seuls. Ok. Euh, en AEE, alors Cloud il a pas grand chose. Iris du coup là je viens de voir qu'elle en a une cool, que j'ai utilisée. Mais Cloud, il faut que je réfléchisse. Je peux pas trop les quali là. Ah ils sont encore là! Attendez! Oh! Ça c'est de... Ça c'est de... C'est de... De la grande souplesse quand même. Chez Charlie est-ce que tu fais ça euh... Au yoga? Si je marche sur les autres ça fait quoi? Rien du tout. Eux ils sont décédés. Trou de cul! Oh oui trou de cul je pense qu'ils laissent passer. Euh... Iris elle les a pétinés aussi. Moi j'aime bien trou de cul. Parce que c'est pas très violent, c'est mignon quoi. Alors donc là on a le camp qui est encore chaud et nous on s'en va. Non là c'est là d'où je viens pardon. L'orientation. Et donc nous on va passer ici. Qui a dit trou de cul? C'est pas moi je me souviens pas. C'est sur le chat? La mini-unitude dans les instituts on veut... Ah non c'est moi! Ok. Je m'en suis même pas ennui. Alors par où on passe? Par là. Quel raccourci? C'est moi qui l'ai dit mais je m'en suis même pas aperçu. Mais je vous dis quand je suis en phase de combat ou quand je suis un petit peu en phase de stress. Non je suis en combat, des fois je m'en rends pas compte que je suis vulgaire. Faut mieux m'excuser. C'est une autre personne. Alors. Elle est longue hein cette... Cette zone. Oh non il y a encore des gens. Euh... Non on est bien en tant que PM on est bien. Bon ils vont pas m'embêter trop longtemps. Je vais juste voir si j'ai autre chose et on les déclenche. Ah bah non. On les déclenche direct. Oh non en plus il y a les machins en plus. Ok. Euh attends. S'il te plait. Je veux juste que t'ailles là. Et là tu vas faire ta compétence force de l'innocence. Ah y'a qu'un brigand? Et toi tu vas faire ton sort de foot s'il te plait. Et re-sors de foot. Bras gauche bras droit. Oh bah comme tu le veux en fait. On va refaire ça. Pareil sur l'autre bras. Si c'est possible. Oh Iris. Ma grande soigne toi s'il te plait. Ok. Oui oui. Soigne toi. Y'a plus assez de PM pour un... Bon on va faire un normal. Voilà. Ah il est en chat. On se met en bravoure du soldat. Et on attaque. Et voilà. Voilà voilà. Ça va c'était rapide. Donc je voulais voir s'il y avait des choses là. Non. On nous éclaire mais y'a rien. Et ben on va aller refaire du robot. On va laisser évidemment Iris nous soigner. Euh Cloud où il en a besoin. Et Iris. Également. Et aussi tant qu'on est là on va se prendre un petit éther. Hors combat. Ça va pas faire de mal. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On a encore une matérielle. Et chercher là-bas. Là c'est Iris qui va descendre. Et moi je vais encore jouer. À la phase. De robot. Faut que j'aille là-bas. Ok. Alors changer de bras de grue. On nous ajoute des options à chaque fois. Ha 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 intérim. Ok. Non on va pas changer. On va... On va utiliser euh... Attendez. Non. Faut que je récupère mon conteneur. C'est pour voir si je suis ouais. Pour aller récupérer notre petite matéria. Alors attends je vais la mettre là du coup. Manifestement. Ensuite je vais chercher Iris. Enfin je vais plutôt... Je vais remettre mon bras là où il était pour aller chercher Iris. Toutes. 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 Ensuite je change. Pour aller chercher mon deuxième conteneur. Et hop. On bouge. C'est bien parce qu'ils nous ont mis vraiment où est-ce qu'il faut les poser et tout. C'est assez euh... Ah tu peux pas baisser plus ? Bah alors. Allo ? Ah oui non. C'est parce qu'elle va... Ok. Je vais changer de... Allo ? Bah alors ? En fait j'aurais voulu le poser là s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai comme... Comme option ? Tu sais pas ce qu'il est bloqué c'est ça ? La pose-le enfin soit pas bête. Bizarre. Attendez. Bah le conteneur je viens de le prendre là. Attendez je repose. Bah si c'est logique en fait. Bon. Bon. Attendez. On va prendre Iris. J'ai pas tout compris mais bon on va voir. Donc toi tu montes. Je vais t'emmener vers... Ici. Pour que tu ailles me chercher ma petite matéria. S'il te plait. R. D'effet. Ok. Ensuite. On va la refaire monter. Est-ce que je peux changer de main là ou je suis obligé de la faire descendre ? Euh... Je vais la faire descendre là. Et ensuite je vais changer de... Voilà. Merci. C'est très pratique. Bon. Il faut que je prenne mon conteneur c'est sûr. Ce que je comprends pas juste c'est... Là il l'a pris. Pourquoi je peux pas le poser ? Je souhaiterais juste le poser là. Et je peux pas. Mais allez mais pose-le en fait. Pourquoi je peux pas ? Mais je suis censée le poser pour prendre Iris derrière. Garde-le dans la main. Bah je peux pas en fait. C'est soit je prends Iris dans ma main. Soit je prends le conteneur. Tu vois. J'en mis. Et là normalement il y a un beau carré jaune. C'est pour que je puisse le poser. Ça a pas de sens. Il y a un truc que j'ai pas pigé. T'as pas... Ah peut-être qu'il faut que je mette l'autre. C'est pas bête sur Connor. Je vais essayer. Pour qu'il soit surélevé. Pour faire un espèce de gros pont. Je vais essayer. Maintenant qu'elle a récupéré. On va changer. Je vais aller rechercher mon deuxième conteneur. Ouais t'as peut-être raison. Pip. 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 Je peux juste faire monter Iris mais moi je veux pas. Je veux juste... Bon ok. On va faire monter Iris d'abord. Le jeu veut un ordre précis. Non modifiable. Hop va de l'autre côté. Indice. Essayez d'empiler les conteneurs. Bah tu vois au final euh... C'est ce que tu pensais Joken Ours. Il est sympa le jeu. Le jeu il est vraiment fait pour des gens comme moi. Il me laisse pas galérer. C'est beau. C'est comme tout à l'heure quand je faisais que me faire avoir euh... Pour euh... Pour pas me faire repérer par Iris et qu'elle me repérait tout le temps. À un moment donné ils m'ont enlevé plein de choses pour que je puisse y arriver. Bah là c'est pareil. Aïe. Ouais c'est mieux que quand on te laisse galérer hein. Clairement. Bah hier je galérais sur un combat par exemple et je suis pensée brièvement... Euh... Je suis... Je suis passée brièvement en mode facile pour un combat. Et par contre le mode facile c'est vrai que là euh... Y'a pas de doute possible quoi. J'essaie de me te renveiller. Y'a pas de doute possible avec le mode facile quoi. Si on facilite tout ça peut être pas... Non par contre un... En fait la... Un indice c'est pas mal. Parce que du coup ça te fait chercher et quand tu galères trop bah ça te permet de pas rester bloqué non plus tu vois. Alors je peux pas le poser non plus mais... Putain quelle galère. Ah enfin. Moi j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs niveaux. C'est à dire que tu peux faire là par exemple chez un mode normal. Pour les combats mais si jamais à un moment donné j'ai un combat où je galère trop je suis contente de me dire que j'ai quand même l'option de pouvoir passer en mode facile. Pour pas être bloqué justement. Parce que c'est pas le but du jeu encore une fois. Hop. Pardon. Allez on va pouvoir le poser sur l'autre. C'est bon j'ai compris hein. Elle aime gogole mais pas trop. C'est trop lente c'est ça. Putain. Elle dit non mais attends elle a pas dû comprendre. Ça fait cinq minutes qu'elle est sur son énigme là on va lui redire l'astuce peut-être qu'elle l'a pas vu. Ouais j'arrive j'arrive. Oui et non des fois le jeu est fait pour te bloquer ça fait partie de la mécanique même si c'est pas agréable. Bah c'est un avis. Moi j'aime pas ce genre de jeu personnellement. Après je sais très bien que tous les jeux sont pas faits pour plaire à tout le monde. Ah. On est toujours sur la même problématique. Enfin problématique. La même question. Est-ce que les jeux sont faits pour plaire à tout le monde ? Non. Probablement pas. Après par contre du coup je suis contente que maintenant il y ait des... Bon avant il y avait des tests vous allez me dire. Mais maintenant t'as des streamers du coup qui te permettent d'avoir un avis sur un jeu. Et du coup de pas l'acheter si tu sais que ça va pas te plaire parce que c'est pas le type de mécanique qui plaît. Par exemple. Quand Sekiro est sorti. Avec Jean-Mi on s'est dit. Oh putain trop bien c'est un jeu sur le thème médiéval. N'importe quoi. Japonais et tout ça a l'air trop bien. Et puis après on s'est rendu compte que c'était plutôt un jeu à la Dark Souls. Oui pardon. Tu veux l'écraser. Ah Iris est morte. Vous avez perdu. Et du coup bah Sekiro on l'a pas pris parce qu'on savait que ça allait pas nous plaire comme type de jeu. Moi j'ai adoré regarder des gens jouer à ce jeu mais j'aurais pas aimé y jouer moi-même. Donc c'est bien de pouvoir au moins savoir pour pas mettre 70 balles dans un jeu que tu vas pas finir parce que c'est pas ton jeu quoi. Paf le moustique c'est ça ? Ça aurait été rigolo t'sais. 10 minutes plus tard. C'est bien d'avoir en tout cas de pouvoir voir quel type de jeu c'est et est-ce que ça peut convenir ou pas. Je trouve ça bien. Bon. Encore du travail d'équipe. Exactement. Ecoutez on va rejoindre Iris mais on va terminer ce passage là dans une prochaine VOD parce que ça fait déjà une bonne heure. On joue. Ça passe vite quand on s'amuse. Donc je vais mettre pause. Pause comme ça. Ah non on a encore la musique. Bon c'est pas grave. Je mets pause. Je repasse en mode plein écran. Et je vais vous dire à vous qui regardez ça en VOD merci d'avoir suivi ça. On se retrouve évidemment pour la suite très bientôt puisque moi je suis en live et je continue. Donc le live ne bougez pas et la VOD à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501